Un classique désormais du top 14 et un must du rugby hexagonal depuis un soir de prolongation à Marseille. Alors oui, les matchs entre La Rochelle et Toulon fleurent bon aujourd'hui les phases finales. Mais en février, les terrains ne sentent pas encore l'herbe fraîchement coupée. C'est la saison dégelée, des terrains gras, des entraînements sur synthétique et des joutes dominicales qui s'enchaînent. A ce jeu-là, le quatrième du classement, en pleine confiance, se déplace chez le troisième, un peu en perte de vitesse. Là, ils sont en forme. Comme tu dis, ils ont gagné le dernier match avec des bonus. Ça va être une équipe qui va être dure à arrêter parce qu'ils sont sûrs de lancer, comme le Racing la semaine dernière. Ils ne sont pas trop. Devant, derrière, les vestiaires, tout, tout, tout. Ils sont très, très forts. Nous, ouais, si on peut sortir 16 ou 17 mecs pour arrêter, ça va être mieux, je crois. Ils sont très, très forts. Après une défaite au Racing et avant deux déplacements à Clermont, puis Pau, ce rendez-vous contre Toulon est pris très au sérieux par les hommes de Colasso, qui, en cas de faux pas, verraient la meute des prétendants aux phases finales, leur recoller au crampon. Tu perds à la maison, c'est le match éliminatoire. C'est fini, presque. Tu ne peux pas perdre à la maison si tu veux prétendre te qualifier. Ça, c'est sûr. Après, il va falloir essayer d'aller gagner à l'extérieur. Mais bon, à l'extérieur, il y a des morceaux. À la maison, il y a des morceaux qui arrivent. C'est compliqué la fin de saison. Donc là, ce week-end, c'est clairement un match éliminatoire, sans nous mettre plus de pression. Mais c'est clairement un match éliminatoire. Il ne faut pas se mentir. La Rochelle-Toulon, c'est dimanche à 16h50 avec un petit événement pour la 30e fois consécutive. Le stade affiche complet. 16 000 spectateurs au soutien contre les hommes de la Rade. 30e guichet fermé depuis décembre 2015. Et ça, c'est déjà une grande victoire.